Salut à tous ! Alors j'ai reçu mon tout nouveau planner pour 2021, je suis très contente. Avant de vous le présenter, je voudrais faire une petite rétro sur mon premier planner et pourquoi j'ai changé de layout, etc. Donc mon premier planner, je l'ai acheté parce qu'il était joli, qu'il était en promo, je voulais essayer. Je ne savais pas encore qu'il y avait plusieurs layouts. Et j'avais un layout, je pense qu'il s'appelle un layout vertical. Donc on commence avec, donc ça c'est tout des feuilles que j'ai rajoutées. On commence avec une vue de l'année, ici on peut mettre par exemple les anniversaires. J'ai une feuille de type belette pour chaque mois. Ensuite j'ai une vue mensuelle. Et puis par semaine, vous voyez, j'ai vraiment une colonne par jour. Et puis j'ai trois lignes où je pourrais par exemple mettre matin, midi, soir. Ou plutôt m'organiser une ligne par exemple pour l'organisation des repas. Une ligne pour les activités des enfants et les rendez-vous familiaux, que ce soit le dentiste, le médecin, etc. Une dernière pour peut-être des tout doux, des petites tâches à faire. Enfin bon, à organiser comme vous voulez. Et donc c'est vrai que moi ce qui m'embêtait, c'est que cette organisation, c'était pas très pratique. Pour moi, mon agenda du boulot, c'est pas possible de le mettre dans un planeur. Donc en gros, la journée, j'avais quasi rien. Finalement, ce que j'avais fait, vu qu'on est en train de construire une maison, c'est que j'avais pris la première ligne vraiment pour tout ce qui se passait pour la maison. Et j'avais mis la suite en dessous. Alors, entre-temps, je vais entendre parler du layout dashboard. Et c'est ce que j'ai pris pour cette année, qui va mieux me convenir. Donc tout d'abord, ce planeur, c'est un happy planeur. Et vous le savez peut-être, mais la marque Monbi ne sera pas très présente en Europe, on va dire, ces temps-ci. Donc ils ont privilégié les Etats-Unis suite au Covid. Ils ont moins approvisionné l'Europe. Donc il y a des modèles qui ne sont carrément pas disponibles chez nous. Et d'autres, c'est un peu au compte-gouttes. Donc moi, ici, je l'avais réservé en septembre à Perrine sur le site Dans Mes Pochettes. Et elle nous avait dit, voilà, je les recevrai normalement en décembre. Et donc c'était un petit peu le doute, mais elle a bien reçu le mien. J'étais très contente. Alors, c'est un planeur, vous voyez, avec des anneaux en métal doré. Donc c'est vrai que les anneaux en métal, voilà, ils sont chics, ils sont beaux, ils sont brillants. Par contre, quand on pose son planeur, ça fait plus de bruit qu'avec du plastique. Ça fait un bruit différent, on va dire. Le côté noir avec les anneaux gold, soyons clair. C'est juste, moi, je trouve ça assez chic, c'est très joli, assez sobre quand même. Et le verso... Voilà, le verso reste dans le même thème. Donc franchement, je trouve que la couverture est très jolie. Ça, ça reste une question de vous. Alors, comme pour mon ancien planeur, on a une vue de l'année. Alors, je vois que... Voilà, j'ai 2021 et 2022. J'ai déjà une vue sur l'année prochaine. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je trouve que les couleurs sont assez sympas. Et puis, j'ai ma vue par mois. Donc là, typiquement, moi, c'est le genre d'endroit où je peux mettre les anniversaires. Sachant que, bon, il y a des choses qui peuvent bouger. Donc, j'aime pas trop prendre trop trop à l'avance. Mes anniversaires, ça ne bouge pas. Alors, chaque mois, j'aurais de quoi mettre des petites notes. Ici, c'est le celebrating. Maintenant, je pourrais très bien mettre du washi tape et faire cette catégorie sur autre chose. Mes plans et mes grandes idées. Voilà, c'est vrai que moi, sur la vue mensuelle, généralement, je mets très, très peu de choses. Ensuite, on a vraiment... Là, moi, généralement, je mets les gros événements. Donc, anniversaires, des mariages, des baptêmes. Enfin, les choses où on est invité quelque part. Les gros événements de notre vie. Et là, sur la vue mensuelle, hebdomadaire, on est sur quelque chose de totalement différent. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est le principe du dashboard. On va avoir un dashboard ici à gauche, avec ici des tâches. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que moi, je sais, par exemple, que j'ai une tâche à faire dans la semaine. Je ne sais pas si je vais la faire mardi, vendredi ou si ça va attendre le week-end. Donc là, je peux mettre mes tâches. J'ai à acheter. Je pourrais faire autre chose qu'à acheter. Je pourrais mettre autre chose. Les choses importantes à ne pas oublier. Et ici, bon, bah, looking ahead. Bon, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Mais ça paraît très intéressant. Ce qui est sympa, c'est que je peux ajouter une page avec des infos et autres sans diviser ma semaine. Donc ici, si je mettais, vous voyez, je l'ai fait ici, une page. Je ne voyais pas toute ma semaine. Ça, ça m'embêtait un petit peu. Donc là, je peux très bien rajouter plusieurs pages de listes ou autres. Et quand même avoir une vue complète sur ma semaine. Donc ici, j'ai encore tous mes jours de ma semaine dans une petite case. Je pourrais, par exemple, mettre mes repas de la semaine. Vu que je fonctionne comme ça pour faire mes courses. Et puis, chaque jour, bah, voilà, je peux mettre une petite anecdote. Je ne vais pas commencer à mettre tous mes rendez-vous là-dedans. Ce n'est pas le but. Si on a 4, 5 sur la journée, ce n'est pas possible. Par contre, un petit rendez-vous chez le dentiste, ça peut se mettre. Ça, c'est assez sympa. Et donc, bon, on va avancer chaque semaine comme ça. C'est la même chose. Point de vue des intercalaires. On est sur quelque chose. Moi, j'avais vraiment aimé mes intercalaires ici, de mon ancien. C'était vraiment très, très sympa. Il y avait toujours des petites phrases très sympas. Je pense que ça va être le même ici. Je les découvre avec vous. C'est des couleurs très, très pastels. Très calmes, très light. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, juillet, on est parti sur une déco qui me fait penser à Noël avec le doré et les étoiles. Oui, pourquoi pas. De toute façon, ce n'est pas non plus sur ça que je vais passer le plus de temps dans mon cahier. Aout, septembre. Oh, j'aime vraiment bien les feuilles comme ça, en doré et juste le petit texte ici. C'est très, très sobre. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Octobre, les citrouilles petit rond, je trouve ça vraiment chouette. C'est bien adapté. Voilà, novembre, vraiment plein dans l'automne. Mais on commence à être dans la période, on sait que Noël arrive, donc coué de foule. C'est vraiment quelque chose qui se prête bien à la saison. Et là, on est vraiment parti sur Noël avec une déco. Là encore, on n'est pas dans les strass et les paillettes. On est sur des branches, de sapin, des petites chaussettes. Ça ne brille pas. Je ne s'aimerais pas des plus d'avoir un petit peu de brillant. Mais en attendant, ça reste très sympa. Et comme d'habitude, un papier de bonne qualité, à la fin, on peut mettre deux notes. Pourquoi pas les petites notes du mois. Ce n'est pas à la fin de chaque mois. J'ai seulement ça à la fin de l'année. J'ai une seule page pour mettre des notes, comme ça, au verso de ma dernière semaine. Après, moi, je mets beaucoup de feuilles entre eux. Par exemple, je vais à la jardinerie d'un ami chaque année, acheter des plantes. Je note les plantes que j'ai achetées pour un peu savoir qu'est-ce que j'ai bien aimé ou pas. Pour Noël, je mets ma liste d'idées cadeaux. Je note ce que j'ai offert. Bon, a priori, je ne vais pas offrir deux fois la même chose année en année. Mais ça permet d'avoir un petit suivi, d'avoir les idées en vrac. Parce que parfois, on a plein d'idées une année, mais on ne va pas non plus tout offrir. Et donc, ça permet d'avoir des idées pour les années suivantes. Voilà, donc, bon voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a plu. Moi, je suis très contente de cette vue dashboard et je pense que ça va bien me plaire cette année. Après, j'hésite à revenir sur plutôt un bullet journal, mais à Noël, toujours pour pouvoir faire des catégories. Parce que c'est ça qui ne me plaisait pas dans le bullet. J'avais fait par exemple une catégorie idées recettes. Et je devais chaque fois chercher où c'était, essayer que les intercalaires, on peut s'y retrouver. C'est vrai qu'avec un planeur, vous voyez, il y a chaque semaine, mais il y a des semaines. Je n'ai pas grand chose à écrire, on va dire. Donc, avec un bullet, ça permet de se dire, je suis en train d'une semaine, je ne fais rien du tout. C'est tout simplement. Ça, c'est à voir comment vous préférez vous organiser. C'est vrai qu'il y a... Du coup, en 2019, j'avais fait un bullet. J'ai un petit peu mal vécu au début. Vous voyez, ici, j'avais mis des idées pour mon blog. Puis, j'avais fait le mois de septembre. Novembre, décembre, janvier. Puis, j'avais fait une tout doux. Des idées de scrap, vous voyez. Et puis, j'ai le mois de février. Et puis, quand je recherchais mes idées de scrap, je ne les trouvais plus. Mais c'est vrai que, bon, la mise en place est un peu plus longue, entre guillemets. Donc, vous voyez, j'avais fait... J'avais ça, c'était un petit tampon. En fait, j'avais juste à remplir les chiffres. Pour que ça te colle bien avec les jours. Mais, j'avais fait beaucoup de... De blabla, blabla. Vous voyez, je mettais les jours, en fait, du mois. Et je mettais, voilà, il s'est passé ceci, cela. On a été chez des amis, etc. Donc, c'était un petit peu entre, peut-être, le planeur, pour m'organiser pour certaines choses, et le journal intime. Ce qui me permet, en fait, quand je fais mon album photo rétrospectif de l'année, vu que j'ai fait beaucoup de scrapbooking, de savoir un petit peu dans quel ordre se sont passés les événements. Voilà, avec tout ça, on a vu un peu... Voilà, le belette, c'était il y a... C'était en 2019. Le planeur, essai, l'année passée, ça m'a bien plu. Cette année, je reprends le planeur dashboard. Et l'année prochaine, on verra un peu ce qui me donnera envie, pour essayer un petit peu consigné, entre guillemets, ma vie super passionnante. Mais, voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me poser des questions, si vous avez des questions. Je vous mets le lien du site dans mes pochettes, en commentaire. C'est un site fiable, vous pouvez avoir confiance. Périne est vraiment géniale.